bonjour à tous j'ai jugé utile de faire une deuxième vidéo à la suite ma précédente vidéo à quelques jours de la prochaine réunion d'AI marketing le 12 en effet la publication de ma dernière vidéo a valu quelques réactions quelques commentaires de la part de quelques personnes qui sont assez impliqués dans le projet e marketing et il m'a semblé utile de préciser ce que j'attends moi d'AI marketing en fait qu'est ce que qu'est ce qu'on doit entendre qu'est ce qu'on doit savoir et à partir de quand est ce qu'on peut considérer que bah oui on peut continuer ou pas continuer et donc je tenais un tout petit peu à préciser les choses d'une part et puis d'autre part j'avoue que si j'ai eu quelques débats quelques réactions avec certaines personnes je je suis assez étonné de la passivité de tout le monde à se positionner et à donner son avis et c'est un petit peu aussi l'objet de cette vidéo c'est de faire appel un peu à tout le monde faire en sorte que vous qui êtes sur AI marketing de vous prononcer parce que bon moi j'ai proposé quelque chose mais bien évidemment je suis pas tout seul et je tiendrai compte de l'avis de certains d'entre vous pour être honnête c'est plus les petits investisseurs ceux qui ont vraiment mis leur argent qui m'intéresse et donc bah je vais pas appeler à une action quelconque si effectivement la majorité juge que bah il faut pas le faire parce que je veux pas je pense pas qu'à moi je suis aussi capable d'écouter les intérêts des autres donc voilà alors avant d'aller un peu plus loin je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit la dernière fois pour éviter des commentaires désagréables il y a des gens qui viennent me balancer leurs scams ou leurs ponzi c'est pas la peine comme je l'ai dit la dernière fois cette vidéo s'adresse pas à ceux qui pensent qu AI marketing est un scam ou un ponzi mais à ceux qui sont investis et qui veulent tout faire pour récupérer leur argent donc épargnez vous la peine de laisser des commentaires qui n'apportent rien à personne et qui ne font pas avancer le schmilblick voilà donc ceci étant dit ok est ce que moi en fait j'attends d'AI marketing soit lors de la prochaine réunion soit d'ici le 12 on va dire le 12 la mi-août je dis le 12 parce que ça fait un mois juste après la prochaine réunion donc voilà donc d'ici mi-août parce que qu'est ce que j'attends alors j'attends d'abord qu'il y ait une clarification de leurs intentions est-ce qu'ils ont toujours l'intention et les moyens de nous payer et devons-nous continuer à leur faire confiance et attendre un retour ils l'ont dit dans les précédentes réunions qui ont eu lieu mais je crois que avec ce qui s'est passé ces derniers mois ben ça vaut le coup de leur poser la question quoi voir un petit peu ce qu'ils disent à nouveau ensuite ce que j'attends aussi ce sont des nouvelles honnêtes et sincères sur le cashback récupéré depuis octobre en effet moi j'aimerais bien à nouveau savoir quel est le montant des fonds qu'ils détiennent qu'ils détiennent pardon et où est ce que ces fonds sont déposés parce que ça fait à priori un ça ferait des sommes assez colossales et on n'a jamais eu aucune information là dessus et l'information que moi à la limite je considère la plus importante c'est quel est le pourcentage de cashback qui a été payé par les agrégateurs depuis le mois d'octobre à e-marketing c'est retranché derrière cet événement cette excuse pour dire on peut pas on n'a pas été payé puisqu'ils ne payent pas on vous payera pas mais ils n'ont jamais alors la question leur avait été posée à une réunion et ils ont dit qu'ils ne donneraient pas l'information ils ont dit on l'a mais on ne la donne pas et encore une fois c'est une question d'honnêteté il me semble que surtout s'ils ne débloquent pas les retraits surtout s'ils reportent encore le déblocage pour une simple et bonne raison c'est que l'activation des retraits soit il n'y a pas d'activation et on est en attente d'une d'une justification crédible pour qu'on comprenne et on accepte d'attendre encore et de continuer à croire en leurs intentions et leur honnêteté parce que s'ils nous disent simplement ben qui encore une fois qu'ils n'ont pas fini que si que là c'est même pas la peine il faut que ce soit crédible il faut que ce soit argumenté et puis ben au moins le versement du cashback correspondant au paiement des agrégateurs et puis aussi qui nous nous donne un engagement sur le restant parce que moi je reste persuadé et en tout cas ils l'ont pratiquement dit comme ils ont dit ils connaissent le montant ils savent qu'ils n'ont jamais dit qu'ils a été payé donc je honnêtement je ne crois plus aux problèmes techniques qui les empêchent d'activer les paiements puisque ça devait être prêt depuis le mois de janvier donc on est on est au mois de juillet et ben s'ils ont toujours pas réglé ce problème c'est que là c'est à désespérer tout donc pour moi connaître quel est le pourcentage de cashback qui a été payé par les agrégateurs ou le montant et qu'aimarketing s'engage à nous donner rapidement le versement de ce cashback en tout cas du pourcentage équivalent à celui payé par les agrégateurs est une condition absolument indispensable pour qu'on continue à croire en leur honnêteté et en leur volonté si toutefois ils la réaffirment de de revenir de et de et de payer ce qu'ils nous doivent ensuite bas un point sur leur situation personnelle parce que ça fait donc maintenant depuis pratiquement le mois d'avril qu'on n'a aucune nouvelle sur la guerre les ressources humaines dont ils disposent les ressources techniques les ressources financières logistique où est-ce qu'ils en sont sur le blacklistage parce que ça aussi on nous a créé le fond on a réinvesti mais on sait pas à rappelez vous qu'à l'époque il disait qu'ils avaient mis leurs avocats dessus et que c'était facile pour eux que ce serait un problème qui serait vite réglé un an après on en est toujours là et on sait rien du tout où est-ce qu'ils s'en sont aussi des conflits avec des agrégateurs parce que il nous avait mis en avant les conflits avec les agrégateurs le fait qu'ils soient russes qu'ils doivent prouver leur nationalité qui devait etc enfin on sait rien on est toujours donc un point clair et précis sur leur situation personnelle ensuite un point technique aussi sur les réparations l'évolution des évolutions du logiciel parce que peut-être qu'ils réécrivent une partie ou la totalité leurs problèmes de réseaux de connexion les serveurs la sécurité création de plateforme puisqu'ils avaient eux mêmes envisager la création d'une plateforme pour être indépendant enfin voilà nous on sait rien de tout ça le point sur le fonctionnement des robots comme moi vous avez constaté qu'il ya des problèmes avec les balances des campagnes l'affichage des ventes les modes de paiement et de retrait parce que il devait réactiver les cartes visa bas on l'attend toujours et les robots à zéro ou arrêté les rendements aussi les problèmes de répercussions parce que comme les robots sont à zéro sur les PRTN sur les commissions les NBO parce que les NBO est-ce que il y aura un marché des NBO qui nous permettent d'acheter les NBO nécessaires pour pouvoir toucher les primes parce qu'avec l'attente beaucoup et le réinvestissement du cashback beaucoup ont des primes mais il faudra acheter des NBO en contrepartie enfin je sais pas je suis pas allé voir ces derniers temps mais la dernière fois que j'avais été voir sur une euro change je trouvais que les NBO étaient plutôt rares et qu'il fallait avoir vraiment des comptes je pouvais plus acheter pratiquement avec paypal il fallait avoir des comptes perfect money ou payeur donc voilà tout ça moi j'aimerais bien enfin ça me semble indispensable qu'on nous informe là dessus qu'on nous dise ce qu'il en est et puis ben moi l'autre point qui est important pour moi c'est s'ils reviennent oui mais est-ce qu'on va encore continuer à avoir confiance en eux parce que avec ce qui s'est passé ben moi j'ai besoin qu'il y ait des engagements de leur part sur une communication régulière sincère et respectueuse moi les annulations sans aucune justification la dernière minute les menaces les représailles la mauvaise foi les réponses à côté ben tout ça ben pèse aujourd'hui sur leur crédibilité donc voilà ce que moi j'attends de soit de la prochaine réunion soit d'ici la mi-août pour ben pouvoir éventuellement je dis bien éventuellement avoir un nouveau confiance en eux et pourquoi pas investir un temps soit peu ensuite est-ce que qui doit agir et et quel consensus par rapport à ce qu'il faudrait faire parce que j'ai eu quelques entretiens avec des personnes qui étaient entre guillemets un peu affolées je me voilà pas très content oui mais moi je rappelle tout simplement pourquoi est-ce que j'ai fixé l'échéance de mi-août c'est pour un problème alors de en fait on le fait enfin moi en tout cas je ne fais que me conformer à leur demande de soutien et à leur demande de leur faire confiance depuis dix mois ils nous l'avaient demandé depuis dix mois c'est ce qu'on fait ce qui est venu bouleverser tout ça c'est cette période d'indifférence de silence d'annulation répétitive des réunions en fait qui est venu un peu et puis je ne fais aussi que me conformer à leurs promesses pour justifier l'attente en fait je vous rappelle les mots de gêne à la dernière réunion qui a eu lieu juin trop près septembre trop loin donc si juin c'était trop près si septembre c'est trop loin j'estime que la mi-août pour moi c'est la deadline quoi je je parce que j'attends 15 jours de plus je suis en septembre en septembre c'était trop loin alors moi je vois pas quelles sont les raisons que que je pourrais avoir pour continuer à croire en eux pour continuer à dire quand il s'est rien passé tout va bien voilà je désolé mais non moi je peux pas ensuite bah oui il ya eu la la aussi la perte de confiance qui est liée à leur silence sont comme je dis depuis avril et puis à leur manque de fiabilité et de crédibilité dans la communication ainsi que dans le comportement donc tout ça c'est tout ça qui fait que aujourd'hui on en est là qu'aujourd'hui ben on je me pose moi cette question de savoir est ce qu'on continue comme ça ou est ce qu'on fait quelque chose alors dans le qui il ya aussi des leaders donc moi je me suis positionné un jeu j'ai un peu dit ce que je pensais par contre je n'ai pas entendu alors je n'ai pas entendu les leaders j'ai entendu j'ai eu des discussions avec des gens qui sont très impliqués j'ai même eu avec un certain leader pour ne pas le nommer puisque il le sait c'est quelqu'un d'adorable et d'ailleurs je voulais le remercier parce qu'il m'a cité dans une de ses dernières vidéos dont donc de la chaîne donc investissement et bienveillance donc je tenais à le remercier et à souligner aussi l'excellente relation et le travail que je vois là qu'il fait et les relations que je maintiens avec lui ensuite les leaders alors mais moi je parle des leaders du groupe des leaders dans leur ensemble et là il s'agit d'un problème plutôt donc pourquoi j'en parle donc préparation sanctions positionnement et propositions alors préparation et bien ce que je viens de vous expliquer dans sur ce que j'attends d'aimarketing voilà moi je sais pas si ça peut vous aider les gamés voilà matière à alimenter la prochaine réunion ou si vous avez des possibilités de communiquer avec aimarketing moi je vous ai livré je vous essayez je propose enfin au moins quelque chose donc ben j'espère que tout le monde en fasse autant tout simplement mais concernant leader c'est surtout pour les problèmes de sanctions d'une part parce que pour ne pas s'exposer aux sanctions qu'aimarketing brandi régulièrement à ceux qui qui commettent des crimes de lèse majesté en évoquant des sujets ou en se manifestant un peu trop trop fortement au niveau du support et ben moi je que je conseille aux leaders c'est d'agir comme des lanceurs d'alerte vis-à-vis d'aimarketing qui rapporte un mouvement collectif qui se prépare et que si les choses continuent de la sorte bas ce mouvement il leur échappe et ils n'en sont pas à l'origine ce qui motive ce mouvement c'est le comportement d'aimarketing ces derniers mois de cette façon ben ils se mettront pas en porte à faux ils évoqueront le sujet comme étant des alerteurs comme donnant de l'information et comme ça ben ils pourront poser des questions sans s'exposer directement et puis aussi peut-être de poser la question collectivement et que ce ne soit pas individuellement ensuite ben aussi c'est de se questionner moi je je jusqu'à présent moi personne n'en parle tout le monde se tait tout le monde apporte un adopte un pardon un comportement moutonnier et moi je vous le dis à tous il faut se questionner à partir de quand que qu'est ce que vous devez savoir ou apprendre pour remettre en cause à e-marketing et leur honnêteté si les choses n'évoluent pas je dis bien d'ici le 12 de d'ici la mi-août voilà qu'est ce qu'est ce qui doit se passer est ce qu'on va continuer avec ou sans justification ou avec une avec sans enfin sans justification ou une justification bidon et qui tient pas la route comme ils l'ont toujours fait ou est ce qu'on continue ou alors est ce qu'à un moment donné on on dit ben temps là il ya un truc qui va pas et puis on décide de faire quelque chose donc faut pas attendre le dernier moment et ça a été un peu l'objet de mes vidéos c'est que j'ai voulu un petit peu créer une prise de conscience ensuite oui basse positionner donc réfléchir qu'est ce qu'on a besoin de savoir ou d'entendre pour pouvoir remettre en question à e marketing mais en même temps qu'est ce qu'on propose au delà de la mi-ao si la situation ne change pas qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on propose pour faire avancer la situation et peser sur e marketing anticiper la stagnation de la situation pour préserver aussi leur crédibilité et ne pas être perçu comme des complices d'aï à tort sûrement à tort sûrement voilà et puis surtout éviter comme comme m'a dit quelqu'un qui m'a contacté éviter le risque de de nous voir enfin on te voir quelqu'un et moi honnêtement je pensais quand on me l'a dit j'ai dit bah on s'adresse à moi faire n'importe quoi et des actions et réfléchis parce que ça j'avoue que ça ça m'a un tout petit peu quand même estomac et parce que ça fait quand même dix mois qu'on a qu'on va qu'on est baladé on a eu tout le temps de deux pensées et dit moi ça commence à faire beaucoup pour que les réactions que j'entends et je vois autour de moi aujourd'hui on puisse parler d'action n'importe quoi et que ce soit il réfléchit enfin au bout d'un moment voilà faut se réveiller voilà et puis pour terminer comme je vous l'ai dit je souhaite aussi vous interpellez vous vous les investisseurs lambda de d'aimarketing comme moi ceux qui ont mis un petit peu d'argent ceux qui ont de je parle pas de ceux qui ont des grosses sommes parce que puis il y en a qui ont des très grosses sommes mais c'est pas de l'argent qu'ils ont investi eux mêmes c'est des fruits ou du parrainage je sais pas quoi peu importe mais moi c'est plus les petits investisseurs ceux qui ont mis des grosses sommes et qui ont peut-être pas récupéré leur argent qui m'intéresse mais globalement si vous êtes dans e-marketing eh bien moi je suis étonné de voir peu de réactions de voir que alors je et je trouve qu'il ya beaucoup de monde pour venir que entre guillemets gueulé crier son mécontentement dénigré à e-marketing dire qu'il y en a marre dire qu'on se fout de nous etc etc mais et je le dis parce que je vais sûrement lire un peu plus loin même au sein de mon groupe télégramme où je souvent je vois très régulièrement des gens qui viennent se manifester et manifester leur mécontentement par contre j'ai quand on fait appel et quand on demande ben voilà on voudrait avoir un consensus savoir bah si ce que pas vous pensez tous les uns et les autres et bien dès qu'il s'agit de donner son avis et puis de faire des propositions bah je suis désolé je suis un peu triste voir ça je vois très peu il y en a très peu qu'ils font quoi donc je vous dis mobilisez vous donnez votre avis que ce soit dans les groupes télégramme que ce soit sous les commentaires des vidéos mais dites nous ce que vous en pensez parce que si on doit réfléchir et bâtir un consensus et puis que ne pas s'exposer ou ne pas laisser un tel ou un tel individuellement engager une action et ben oui mais alors voilà dites nous ce qu'il faut faire dites nous ce que vous pensez voilà voilà un peu moi globalement ce que j'avais envie de de vous dire et d'interpeller en fait d'interpeller un peu tout le monde pour terminer je voulais préciser que mes publications l'idée alors que ce soit la vidéo précédente et celle ci en fait ce sont des publications préventives c'est à dire que ce que j'ai souhaité faire d'une part c'est poser le débat et éveiller les consciences parce que je trouvais que depuis dix mois tout le monde dort un petit peu royalement et ce comportement moutonnier où on s'accommode de tout et marketing nous dit tout et son contraire et personne ne réagit et personne n'envisage à part à part ceux qui viennent et qui jettent le scam ou le ponzi et qui se foutent un peu tout le monde en disant qu'on est des naïfs donc ben moi c'est pas une question d'être scam ou ponzi c'est une question de savoir si il y a encore une crédibilité une chance pour qu'il revienne et qu'on récupère tout ou une partie de l'argent qu'on a et qu'on nous doit ou alors si on considère qu'effectivement c'est un ponzi ou un scam il y a quelqu'un ben oui ben tant pis mais mais je crois que ben voilà il faut se réveiller il faut se poser la question il faut réfléchir ensuite ce qui m'a motivé aussi c'est un petit peu aussi des circonstances parce que moi je pensais qu'il y aurait une réunion un peu plus tôt qu'on aurait eu un positionnement d'aimarketing et là il se trouve que les vidéos et la prochaine réunion ben du fait du report successif inattendu des réunions ben on se retrouve dans une date assez proche de la deadline puisqu'on est proche de la miou et que et du coup ben il faut bien si on veut un petit peu se donner du temps pour réagir ben il fallait publier et c'est pour ça que je les fais maintenant et parce que donc il y avait cette deadline et en même temps ben à force d'entendre comme je vous l'ai dit pas mal de réactions au niveau des groupes télégramme et autres des gens qui se plaignaient je me disais qu'il fallait absolument faire quelque chose pour faire avancer le schmidt. Je tiendrai compte de vos avis à la condition que vous vous exprimiez à condition que vous en ayez un à la condition que j'entends des propositions et pas que des dénigrements donc voilà et vous avez vivé à groupe télégramme vous avez les vidéos qui sont publiées vous avez la possibilité de laisser un commentaire donc qui que vous soyez si vous êtes dans les marketing faites le à ceux qui viendraient traiter tout le monde de naïf ou de je ne sais pas quoi ben abstenez vous si vous venez nous dire que c'est un scam ou un ponzi écoutez vous nous apprenez rien donc soyez un peu intelligent il y a des joueurs ailleurs voilà les laisser ben les gens qui sont concernés qui ont encore envie de faire quelque chose ben laissez les tranquilles et on passe à autre chose ensuite je voulais vous dire aussi c'est que moi j'agirais en fonction de tout ça j'agirais en conscience c'est à dire que moi la peur et le chantage n'ont pas de prise et je n'ai absolument absolument aucune comment dire aucune inquiétude par rapport à comme m'a dit un d'entre eux de devenir persona non grata comment dire c'est pas mon souci quoi moi moi je fonctionne pas comme ça franchement c'est pas très grave on fait d'autres choses dans la vie mais par contre moi rester dans un business qui n'avance pas qui me raconte des bêtises et en quels je crois toujours parce que moi je crois en marketing je crois dans ce concept c'est pas parce qu'il ya un management qui n'a pas la hauteur que je crois pas dans pour dans le projet mais je ne reste pas enfin ça me donne pas envie de rester dans un dans un truc avec lequel je suis pas d'accord sur ce qui se passe et qui brandit le chantage et la répression la punition à vis-à-vis de ceux qui disent quelque chose voilà c'est pas dans ma nature et puis je ne vais pas en conscience continuer à parler de quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord dans sa façon de procéder donc j'agirais en conscience tout simplement et pour terminer bien entendu tout ce que je viens de vous dire et tout ce que tout ce débat là n'est qu'une fiction bien sûr car il va certainement réagir avant en tout cas je l'espère quand je dis qu'il va réagir comme vous voyez point des petits tirés ou pas parce que c'est pas gagné c'est pas gagné mais honnêtement je l'espère et je veux pas comment dire je veux pas faire de l'alarmisme mais je dis que le papier est trop proche du bonbon pour que ban ne réagissent pas quoi je veux dire à un moment donné il nous reste un mois à partir du 12 en gros nous reste un mois et jusqu'à maintenant on va on n'a pas eu de beaucoup de signes que e-marketing va réagir et qu'on va on va avancer quoi voilà voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire encore une fois ce n'est que mon avis je suis pas un conseiller financier ni en investissement dans ce que vous voulez je partage juste juste mais mais mes pratiques et mes points de vue voilà si vous investissez c'est toujours ce que vous pouvez perdre et très important le risque zéro voyez parce que c'est grâce à ce cette philosophie du risque zéro et de l'investissement que ce que je peux perdre que je peux aujourd'hui vous parler de cette façon et que je n'ai pas le couteau sous la gorge parce que c'est comment dire c'est pas que j'ai rien à perdre disons que je m'en fous de ce que je ne plus que je pourrais ne pas gagner ce qui est différent voyez mais j'ai plus rien à perdre voilà merci merci pour vos commentaires vos likes mais pour ceux qui sont abonnés merci aussi et puis bonne chance bon temps libre et espérons que cette réunion du 12 ou si c'est pas là en tout cas le d'ici un gros mois et bien les choses est évolué et qu'on est quelque chose merci beaucoup